Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Baton Kaitos, on se retrouve dans la petite rivière céleste, une zone purement magnifique avec encore une fois des plans pré-calculés qui tuent. Alors dans cette vidéo je vais vraiment vous présenter tous les objets de la zone, vous allez voir qu'il y en a un sacré paquet, je crois au total 12, certains vont être obtenables vraiment après le boss, donc je ferai une coupure au moment du boss tout simplement. Donc là on est vraiment au début de la zone, donc vous arrivez par bateau, vous avez directement juste en face de vous, directement un petit objet et pas des moindres puisqu'il s'agit de la cimetière du chaos. Franchement le magnus est magnifique, ça donne vraiment envie d'utiliser, donc ajoutez-le à votre paquet tout de suite. Il s'agit quand même d'une épée de type ténèbre qui fait des dégâts relativement élevés. Vous avez ici un trésor qu'on pourra choper uniquement une fois le boss vaincu. Et vous allez voir, il s'agit d'un objet pour faire passer Chella en classe 3 ou 4, je ne sais plus, en tout cas voilà, la faire passer de classe. Vous avez ici une embuscade, donc comme d'habitude dans les vidéos d'objets, je coupe les combats comme ça, ça va beaucoup plus vite. Après cette petite embuscade, continuez votre progression vers le nord-ouest de la zone et vous avez ici deux trésors à récupérer. Je vais récupérer celui-ci d'abord parce que je pense que je vais réussir à le récupérer sans me prendre de combat. Donc il s'agit d'une lame des flots, donc il s'agit simplement d'une rame d'eau, donc faites attention parce que tous les ennemis ici quasiment sont de type eau. Donc là, malheureusement, Guy Barry a très peu de magnus efficace dans cette zone, donc ça c'est un petit peu dommage. Vous devrez sûrement faire face à un nouveau combat pour accéder au troisième et dernier coffre de la zone, donc je vais vite fait le terminer. Donc une fois le combat terminé, on s'empare directement du troisième objet, il s'agit tout simplement d'une pierre de mana. Donc ça, ça va être très utile, ça va vous permettre de faire passer Kalas à la classe suivante, tout simplement. Alors faites attention, vous voyez, quand vous passez à côté des ennemis, tout simplement, ils vous pourchassent. Donc ça, il faut vraiment être prudent là-dessus quand vous passez vraiment proche, ce qui est assez récurrent dans les couloirs ici. Ça reste assez difficile quand même d'esquiver les ennemis dans Batten Kaito, mais bon, voilà, il faut le savoir tout de même. Alors ici, vous avez le premier objet de la deuxième zone, donc il s'agit d'un appareil photo, le deuxième du jeu. Donc vous allez pouvoir l'ajouter à un autre de vos personnages, ne le remettez pas à Kalas si vous avez votre premier appareil photo sur Kalas. Mais du coup, vous aurez deux fois plus de chances que l'appareil photo tombe en combat. Donc deux fois plus de chances de prendre en photo un boss ou ce genre de choses avant de le tuer si par exemple vous êtes trop rapide pour le vaincre ou ce genre de choses. Ou même pendant un combat, voilà, vous aurez par exemple la chance de prendre deux fois une photo d'un personnage, vous laissant deux fois plus de chances de tomber sur la photo rare du personnage en question. Donc ici, on a un nouvel ennemi, donc il va falloir l'affronter pour choper le troisième trésor de la zone. Donc là, on se tape en plus trois cancerites, donc je vais terminer ce combat. Une fois le combat terminé, allez saisir l'objet qui se trouve dans la petite cavité ici. Donc il s'agit d'un éclat de feu 2, un objet, enfin un magnus très très utile dans cette zone comme je vous l'ai déjà dit justement parce que tous les ennemis sont vraiment sensibles à cet élément. Donc là, placer un maximum de magnus feu et retirer un maximum de magnus eau du paquet de Kschela. Donc ici, on va se diriger un petit peu plus loin dans la pièce. Alors faites attention ici, encore une embuscade et après vous aurez même un passage un petit peu technique. Donc encore trois cancerites, j'ai vraiment pas de bol sur ce coup là. Alors pour le passage suivant, je vais essayer de vous conseiller, mais moi-même je ne suis pas vraiment doué sur ce moment là. Vous allez voir qu'ici, vous avez trois cascades différentes, donc une à gauche, une au milieu, une tout à droite. Donc il va falloir vraiment passer au bon moment. Donc tenez-vous ici, c'est ce que je vous conseille. Et vous allez ensuite, dès que la cascade tout à gauche a fini, vous dirigez tout à droite et vous placez vraiment au bord. Placez-vous quasiment collé à la cascade de droite et passez vraiment au dernier moment, dès que vous voyez qu'elle commence à s'estomper. Donc il faut vraiment être très très rapide, sinon on retombe directement en bas de la zone et vous vous retapez une embuscade obligatoirement. Ce qui peut éventuellement être pratique pour farmer de l'XP, mais en même temps c'est assez chiant quand vous voulez vraiment juste passer. Alors tapez une sauvegarde parce que juste après, justement dans la zone suivante, vous avez le boss. Donc soyez vigilant par rapport à ça. Donc moi je vais faire une petite coupure, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo de boss sur le poisson foudre. Donc vous pouvez au moins voir ça si vous avez besoin de stratégie, si vous voulez connaître ses stats. Et nous on se retrouve directement après le boss pour de nouveaux objets. Nous revoilà donc après le boss. Donc c'est parti, on va se rediriger dans la zone où celui-ci se trouvait. Alors on va revenir ici après, parce que de toute façon vous devrez vous taper l'aller-retour vers Nachira. Maintenant que la rivière céleste ne déborde plus. Ici une nouvelle embuscade et après un nouvel objet à récupérer. Alors suite à cet affrontement, dirigez-vous vers le prochain coffre qui se trouve juste ici. Alors comme vous pouvez le constater, il va être assez difficile d'esquiver le prochain combat. Donc encore une fois, vous devrez affronter un ennemi pour obtenir votre coffre. Nous y voilà, donc on va enfin pouvoir récupérer ce petit coffre se trouvant ici. Il y en a un autre sur ce plan, mais vous pourrez y accéder uniquement en passant par le plan suivant. Donc là on a chopé une bourriche en chambre. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une pièce d'équipement que vous pouvez mettre à notre cher Guy Barry. Donc vous voyez que là ça augmente sa défense, son agilité et sa résistance à la plupart des altérations d'état. Notamment le sommeil, un petit peu le poison et un petit peu la paralysie. Donc tout ça c'est très pratique, donc bien évidemment c'est à équiper. D'ailleurs je ne vous avais pas montré celle de Chella, mais la voici. La dernière qu'on a obtenue, celle qu'on a eu avec le boss qu'on a tué précédemment, la bracelet en argent. Voilà, vous pouvez de suite équiper. Toutefois ça laisse un tout petit peu votre agilité et vos PV maximum. Mais voilà, ça changera vos... Voilà, vous pouvez changer vos équipements, surtout au niveau des altérations d'état si vous souhaitez vous en protéger. Ça peut être utile très très rapidement. Alors ici on va passer par là. Alors attention justement à ces nouveaux ennemis qui peuvent facilement vous toucher. Qui sont avec une hitbox un petit peu plus grande du coup. Et vous voyez que j'ai pris ce petit saut pour pouvoir atteindre ce plan et choper la cape nocturne. Encore un magnifique équipement pour Chella. Un magnifique équipement de type ténèbre qui vous permettra de vous protéger contre les attaques de lumière. Donc je vous conseille de l'équiper, c'est toujours très très utile. Et ça a une bonne défense, même normale. Retournons à présent dans le plan précédent. Et il nous reste, je crois, un dernier coffre à choper ici. Et ensuite, l'objet de changement de classe de Chella qu'on trouvera dans la toute première zone. Donc là, il va falloir faire un gros retour en arrière après. Mais de toute façon, c'est obligatoire pour pouvoir retourner à Nafira. Donc ici, essayons d'esquiver cet ennemi. Alors ici, c'est assez complexe. J'avais eu du mal à cerner, mais vous pouvez accéder à la partie gauche de la map en traversant par les nuages. Regardez, là je me mets là, je maintiens mon joystick vers la gauche. Et légèrement vers le haut. Et vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, passer par ici. C'est vraiment en fait, comme vous pouvez le constater, là, à partir du bout ici, vous allez juste à gauche. Et vous vous décalez comme ceci. Donc c'est assez compliqué à percevoir parce qu'il y a des nuages au-dessus. Donc là, malheureusement, ce combat est inesquivable. Une fois le combat terminé, vous allez simplement sauter de plateforme en plateforme. Alors vous faites A, vous allez voir qu'il va enchaîner les sauts. Et obligatoirement, vous allez vous retrouver, vous voyez, en dessous le chemin nuageux. Mais cette fois-ci au sud. Et si vous observez bien, on voit légèrement le trésor en face de Kalas. Donc il suffit d'appuyer sur la touche A quand vous atterrissez. Et vous chopez une lame des flots. C'est l'avant-dernier trésor qu'on avait à récupérer. On va maintenant revenir en arrière au niveau de la zone précédent le boss. Et cette fois-ci, vous allez voir que ça va nous permettre en fait tout simplement d'atteindre la tête du poisson foudre. Et il faudra la pousser jusqu'à la première zone. Nous permettant ainsi d'accéder au tout dernier coffre. De retour dans la zone précédent le boss. Donc celle avec la fleur rouge. Vous voyez que ici, vous avez donc la tête du poisson foudre en bas de l'écran. Donc vous allez vous diriger justement par ici. Donc cette fois-ci, vous voyez, les cascades se sont arrêtées. Toutefois, en repassant sur la plateforme, vous allez vous retaper une embuscade. Vous voyez, il y en a vraiment des tonnes. C'est vraiment le jeu rajoute de la durée de vie comme ça. Enfin, en tout cas, ça vous force à XP. Ça, c'est sûr. Alors, dirigez-vous donc vers la tête du poisson foudre. En passant par ici et en reprenant le chemin de tout à l'heure pour aller à la petite cavité. Et vous allez tout simplement l'examiner. Et donc, il va vous proposer de la laisser dériver. Donc vous laissez son corps dériver. Ce qui va avoir pour effet de la faire parcourir l'eau jusqu'au plan précédent. Donc ça, ça va nous permettre de nouveau la faire dériver jusqu'au point qui nous intéresse. Donc vous allez vous diriger vers celui-ci. Et donc là, vous attendez un petit peu pour la voir arriver. Vous allez voir d'ailleurs. Moi, je trouve ça plutôt bien fait comment ça passe sous certains effets. de la map tout en respectant la précalculée. Enfin, c'est très très charmant. Donc vous vous dirigez par ici. Et là, donc, vous avez votre petite tête de poisson foudre au milieu. Vous allez de nouveau l'examiner en vous plaçant sur la plateforme suivante. Juste ici. Et là, pareil. Vous la laissez dériver. C'est le même dialogue. Bon, là, rassurez-vous, on n'a plus de combat. Il y en avait vraiment une tonne dans cette vidéo. C'était vraiment très entrecoupé. C'est bien dommage. Mais les combats dans Vattenkaito sont très difficiles à esquiver. En plus, ils sont très longs. Donc c'est assez long aussi pour moi. Donc là, du coup, vous voyez, on l'a fait dériver trois fois. Ce qui nous permet du coup de ne plus avoir d'eau sur cette plateforme. Et d'atteindre ce dernier trésor. Donc la statue de Héron, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est ça. Voilà. Donc un objet qui vous permettra de passer, je crois, classe 3. Classe 3, voilà. Avec Chella. Et donc ici, vous avez une dernière chose que vous pouvez faire. C'est capturer l'essence de poisson foudre. Mais il ne faut surtout pas le faire maintenant. Vous avez les os de poisson foudre. Vous ne le faites surtout pas maintenant. Parce que si vous le faites, vous faites disparaître le corps. Et donc vous ne pourrez plus jamais reprendre cette essence. Si vous la prenez, et elle nous servira pour une quête annexe. Et que vous l'achetez avant cette quête annexe. La quête annexe sera irréalisable pendant tout le jeu. Donc faites super attention à ça. Donc voilà. Laissez-la bien au chaud ici. Et on reviendra la chercher au moment venu. Tout simplement. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'objet sur Baton Kaito. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, à tout de suite pour une nouvelle sur ce magnifique jeu. Allez, salut.